Clairement je ne sais pas du tout comment commencer cette vidéo, comment vous dire bonjour, comment aborder les choses mais tout d'abord je tenais à vous souhaiter une bonne année 2021 et j'espère que vous avez pu profiter de vos proches durant les fêtes de fin d'année et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année que ce soit bonheur, réussite mais surtout la santé Pour moi 2021 c'est une année où il va y avoir énormément de changements 2020 pour moi a été source de beaucoup de réflexions mais beaucoup de joie malgré la crise sanitaire il y a eu une petite période un peu malheureuse en fin d'année puisque j'ai perdu un membre de ma famille en novembre mais décembre est une source de très grande joie puisque j'ai sauté le pas pour faire quelque chose qui me rend aujourd'hui plus qu'heureuse plus que bien dans ma peau et en cette nouvelle année j'ai vraiment envie de reprendre les choses à zéro et faire vraiment ce qui me plaît aujourd'hui ce qui va énormément changer ce sera au niveau de ma chaîne YouTube aujourd'hui vous voyez je suis habillée d'une façon que vous n'avez quasiment jamais vue puisque initialement je fais tout le temps des vidéos sur l'équitation, sur mes minis parce que de base voilà ma chaîne YouTube est consacrée sur ça cependant 2020 m'a beaucoup fait réfléchir j'en ai pas mal bavé vous avez vu que j'ai pu être beaucoup absente j'ai fait que des va-et-vient j'ai jamais été présente totalement sauf en fin d'année où j'ai décidé de vraiment m'y mettre à fond cependant il y a quelque chose qui me bloque quelque chose qui ne me plaît pas qui ne me plaît plus et j'ai besoin de remettre les choses au clair et de changer parce qu'au final je suis en train de me lasser de faire cette chose alors que c'est quelque chose que je kiffe faire initialement je fais des vidéos sur l'équitation donc je vous parle de mes minis je vous montre ce que je fais avec eux cependant le gros blocage que j'ai c'est que j'ai l'impression qu'on me considère encore comme une enfant comme une jeune adolescente toute jeune en fait que je suis dans le monde des bisounours et ça ça me bloque clairement je ne supporte plus aujourd'hui je vais sur mes 22 ans je suis une personne qui est indépendante je ne vis plus chez mes parents j'ai mon propre appartement j'ai un travail ça va faire plus d'un an que je travaille j'ai une vie de couple voilà je vis avec quelqu'un et j'ai également des projets de couple en fait je suis vraiment je suis passée dans la catégorie de la vie d'adulte mais j'ai réellement l'impression que dans mes vidéos et bien les gens me considèrent encore comme une enfant et ça c'est très désagréable parce que même au niveau des commentaires quand on me donne des conseils ou qu'on me critique par rapport à des choses que je fais j'ai vraiment l'impression que c'est un adulte qui est en train de faire la morale à un gosse qui a fait une bêtise ou qui ne fait pas les choses comme il faut et ça je ne supporte plus parce que voilà j'ai quand même j'arrive sur mes 22 ans certes j'ai pas 30 ans mais je n'ai plus 15 ans non plus et je pense que le gros souci de ça qui fait que du coup les gens me perçoivent de cette façon c'est que malheureusement je suis propriétaire de Mini et Mini est souvent reliée à enfants voilà c'est vraiment le monde enfantin l'opération que j'ai subie il y a peu là du coup en décembre dernier m'a fait énormément de bien mais m'a surtout fait réfléchir puisque j'ai été cloîtrée dans mon lit pendant plusieurs semaines donc je n'ai pas vu mes poneys j'ai pas travaillé je suis restée dans mon lit à me reposer comme il a été convenu suite à cette opération du coup ça m'a fait beaucoup réfléchir et cette année on est en 2021 et franchement j'ai plus envie de me prendre la tête j'ai plus envie de de prendre en compte tout le temps la vie des gens en fait je prends trop ouais je me bouffe de trop à vouloir être parfaite à vouloir faire ce que les gens veulent sur ma chaîne youtube en fait je me suis lassée des vidéos et caisse dans le sens où j'ai toujours fait en sorte d'être comme les autres en fait vous êtes beaucoup à me juger en fonction du coup de ce que font les autres parce que normalement voilà on est propriétaire on doit travailler son cheval on doit pouvoir s'acheter plein d'équipements etc et du coup j'ai essayé de venir comme ça pour vous plaire pour plaire voilà faire des vidéos qui sont intéressantes et au final c'est pas quelque chose qui me correspond aujourd'hui voilà comme je vous ai dit je suis habillée d'une certaine façon cependant cette façon d'être ce maquillage cette façon de m'habiller bon je m'habille pas tout le temps comme ça mais c'est quelque chose qui me plaît vraiment c'est des choses que je fais hors caméra vous ne le voyez pas parce que du coup ouais je vais pas m'habiller comme ça pour aller voir mes poneys c'est clair donc vous me voyez généralement en pantalon d'équitation gros blousons etc mais la personne que je suis réellement je ne le montre pas moi je suis une femme qui malgré qu'elle a trois poneys et bien ça reste une femme qui adore le maquillage qui adore la mode qui adore la décoration et qui vit en fait à côté qui n'est pas H24 avec ses poneys et c'est ce que j'ai envie maintenant de montrer aujourd'hui sur les réseaux plus exclusivement mes poneys parce que je vois que mon contenu plaît de moins en moins puisque ce n'est intérieurement ça ne me plaît pas entièrement ce que je fais ça me plaît mais j'aimerais pouvoir montrer autre chose partir sur de nouvelles aventures de nouvelles découvertes de nouveaux contenus et ouais 2021 ça va être ça je vous fais cette vidéo pour vous annoncer que du coup il va y avoir un gros changement sur la chaîne il n'y aura plus que de l'équitation alors j'ai beaucoup réfléchi me disant est-ce que c'est juste de changer le nom de la chaîne et de changer son contenu je me suis posé cette question là je me suis dit est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux créer une autre chaîne créer de nouveaux réseaux pour commencer un nouveau truc parce que du coup vous allez vous dire ouais elle profite déjà de la notoriété qu'elle a pu avoir sur sa chaîne pour faire autre chose mais d'un autre côté je me dis que cette chaîne là c'est du contenu que j'ai produit en fait et je n'ai en soi jamais signé sur le contenu que j'allais mettre tout le temps j'ai jamais dit que ce serait tout le temps de l'équitation certes je vous ai toujours montré de l'équitation mais je n'ai jamais j'ai le droit en soi de changer en fait de montrer ce que je veux et je pense que je vais partir sur cette deuxième option où je vais quand même garder ma chaîne la chaîne YouTube actuelle cependant le nom Xmol n'existera plus je tiens mettre un point d'exclamation exclamation le petit i voilà ça c'était le triangle Xmol n'existera plus en tant que nom de chaîne cependant Xmol existe et existera encore pendant un bon moment en tant que marque puisque je ne vous l'ai jamais dit mais il y a plus d'un an je me suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneuse et j'ai créé ma marque donc j'ai payé pour créer ma marque pour la protéger et la marque Xmol existe dans une prochaine vidéo je ne vais pas vous le montrer tout de suite mais il y a un premier article disponible de la marque Xmol donc ça voilà c'est juste un petit aparté mais voilà en soi Xmol ne partira pas entièrement cependant sur ce que je souhaite faire du coup sur ma chaîne qui sera plus du lifestyle mode beauté mais également équitation parce que j'aime faire ça mais je pense que tout le temps de l'équitation ça ne me plaît plus et on le voit à travers mes vidéos mais du coup si j'englobe toutes ces nouveautés le mot Xmol le nom Xmol ne correspond plus n'est plus approprié et je pense que même Xmol ça fait encore trop enfantin donc j'ai vraiment envie de repartir sur de nouvelles bases un nouveau plan de nouveaux projets et c'est un des projets qui est le très important j'aimerais quand même vous faire participer avec ça je sais qu'il y en a qui ne vont pas comprendre qui ne vont pas accepter ça je le conçois totalement je n'ai rien à dire par rapport à ça mais les personnes qui souhaitent continuer à me suivre qui pensent que ce sera plus intéressant parce que je pense que même si vous êtes dans l'équitation vous devez quand même regarder des vidéos autres équestres et je pense que même si ma communauté est assez jeune quand je regarde d'autres youtubeuses dont lifestyle beauté etc il y a également énormément de jeunes qui les suivent des jeunes qui ont quasiment le même âge que vous donc en soi je ne pense pas que ça va déranger mais voilà j'aimerais quand même vous faire participer au fait que j'aimerais qu'on trouve ensemble un nouveau nom donc moi j'avais plutôt pensé un truc tout basique juste océane un truc comme ça c'est juste parce que pour moi je veux juste montrer ce qui me plaît en fait je ne veux plus donner un nom sur un sujet que je veux parler non un truc en globalité donc après je pense que mettez moi en commentaire des noms qui vous intéresseraient que vous pensez qui me correspondraient ensuite moi je regarderai j'en sélectionnerai quelques-uns et sur les réseaux je vous ferai choisir définitivement le nom pour que en 2021 on commence quelque chose de nouveau ensemble et j'espère que le contenu que je vais vous proposer à présent va vous plaire mais je pense que c'est un domaine qui me correspondra plus en fait parce que je suis une fille coquette je suis une fille qui aime beaucoup se maquiller qui aime beaucoup être bien habillée pour elle et non pas pour plaire aux autres pour me sentir bien parce que moi j'aime bien me sentir belle me regarder dans le miroir et me dire ouais Ossane t'es jolie t'es une belle femme et puis voilà et vraiment donner une bonne ambiance sur cette chaîne mais je pense que juste l'équitation pour moi ce n'est plus possible du coup voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui je comprendrai totalement les gens qui ne souhaitent plus me suivre à présent suite à cette annonce c'est totalement légitime de votre part le contenu est gratuit donc vous avez le choix de rester ou de partir pour ceux qui vont continuer à nous suivre moi je suis très contente parce que vous inquiétez pas les poneys ne seront pas de côté c'est juste que je vais vous montrer ma vraie vie pas juste mes poneys en fait mes poneys c'est une partie de ma vie mais il y a également d'autres passions dans ma vie que j'ai envie de vous partager à présent du coup voilà la vidéo est terminée j'espère que je n'ai pas été trop brouillon parce que c'est vrai que je n'ai pas préparé cette vidéo je me suis juste mis face caméra mes bonnes résolutions de 2021 c'est de ne plus me laisser marcher dessus j'ai été beaucoup trop gentille j'ai essayé de trop plaire aux gens sauf que ça ça m'a valu d'être encore plus enfoncée parce que les gens en ont profité ont profité de ma gentillesse de ma sensibilité cependant voilà suite à cette opération que je pense que j'en parlerai parce que c'est quelque chose que j'ai aimé regarder sur Youtube et du coup j'aimerais bien faire également cette vidéo aussi mais cette opération m'a permis de me sentir beaucoup mieux dans ma peau m'a permis de prendre confiance en moi donc aujourd'hui c'est fini les gens qui ne m'aiment pas bah tant pis ma foi c'est pas eux qui vont m'aider à vivre en fait mes poneys c'est pareil mes poneys c'est moi qui vis avec eux c'est moi qui les ai donc au final que les gens soient contents ou qu'ils soient satisfaits de ce que je fais ou pas bah au final ça ne changera rien parce que c'est pas eux qui vivent avec eux en fait et avec moi donc voilà c'est vraiment cette année je reprends à zéro et c'est fini de se laisser avoir et même vous vous ne vous laissez jamais marcher sur les pieds vous savez ce que vous valez et voilà il faut aller vraiment de l'avant et prenez confiance en vous moi j'ai eu besoin d'une intervention pour me sentir mieux dans ma peau mais aujourd'hui je suis vraiment au top de ma forme j'ai envie d'aller vraiment de l'avant de profiter de ma vie parce que ce ne sera pas quand j'aurai 80 ans qu'il faudra que je me plagne que je n'ai pas fait ce que je voulais faire réellement du coup voilà moi je vais vous laisser j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et on est parti pour cette nouvelle année bonne chance à tous salut ciao ciao